Le sujet du jour, c'est bien évidemment la cybersécurité. Est-ce qu'on peut prendre juste deux minutes pour faire un petit tour de table, on va dire, pour juste comprendre quelles sont vos activités et qu'est-ce que vous attendez un petit peu de ce webinaire, mais juste vraiment quelque chose de très rapide, votre nom, votre prénom, dans quoi vous travaillez et est-ce que vous avez un petit peu des notions déjà sur la cyber ou pas ? Comme on n'est pas nombreux, ça pourrait aller vite. Qui veut commencer ? Anna, je vois le premier prénom. Bonjour, je suis de l'association franco-roust et on a subi un problème à propos de cyberattaque. Notre appareil était ajouté par quelqu'un au serveur Azure et MDM, si vous connaissez. Il est dirigé et si on fait le nettoyage de notre ordinateur, il se trouve toujours par ce serveur Azure. D'accord. Vous avez fait appel à un prestataire pour débloquer cette situation ? Non, parce que ce n'est pas le cas. D'accord. Il me faut vous expliquer peut-être plus. Oui, si vous voulez, je prendrai vos coordonnées à la fin du webinaire et puis on en discutera par téléphone. D'accord. Pour vous aider là-dessus. Ok, merci. Ensuite, j'ai Julien Vernet. Bonjour, Julien Vernet. Je suis informaticien dans une association dans le domaine agricole. Oui. Donc, moi, mes attentes, c'est surtout avoir des éléments supplémentaires pour renforcer notre sécurité dans notre système informatique. D'accord. Vous avez déjà des choses en place ? Oui, j'imagine. Firewall, on met un passage de sauvegarde journalière, antivirus, etc. Oui, mise à jour régulière. D'accord. Ok, très bien. Merci. Monsieur Yves Morel. Oui. Oui, bonjour. Vous m'entendez ? Oui, je vous entends. Oui, bonjour. Oui, donc moi, je suis Yves Morel. Donc, je me suis inscrit au webinaire, puisque c'était un webinaire proposé dans le cadre du CyberMoi. Et je travaille en cybersécurité pour Megalys, pour le PSN, pour les collectivités. D'accord. Vous n'êtes pas basé sur le Cantal, je ne crois pas. Non, non, il est vilaine. Bretagne, pardon. D'accord, ok. Rennes, mais je travaille pour la Bretagne. Ok. Alors, madame Cécile Colonna me dit qu'elle ne peut pas prendre la parole, le micro, parce qu'il y a du monde autour d'elle, mais elle travaille à Citral Mobilité à Lyon. Donc, je vois qu'elle est encore en train d'écrire. Je me suis inscrite par curiosité, surtout parce que le sujet m'intéresse beaucoup. Ok. Après, on a Eiffel, je pense que c'est Frédéric Lozano. C'est Frédéric Lozano, qui est prestataire informatique de la Société des clics informatiques. Madame Lafon, je crois que j'ai eu au téléphone, mais peut-être qu'elle n'a pas la possibilité d'activer un micro. Donc, je crois qu'elle travaille sur une entreprise agricole, me semble-t-il. Et ensuite, j'ai une personne qui est sous le nom de CVR. Est-ce qu'elle veut se présenter ? Oui, bonjour. Oui, donc, bonjour. Moi, je suis Caroline Vendresse. Je suis assistante de gestion indépendante. Et en fait, je me suis inscrite pour mettre à jour surtout mes connaissances au niveau cybersécurité et puis voir s'il y avait des nouveautés pour mes futurs clients. D'accord. Ok. Bon, mais très bien. Merci à tous pour votre parole. On va donc l'attaquer directement dans le vif du sujet. Alors, effectivement, je vois qu'il y a pas mal de monde, enfin, quelques personnes qui sont en dehors du département puisque c'est un événement qui est inscrit dans le cadre du CyberMoi, donc un événement national de sensibilisation à la cybersécurité qui a lieu tous les ans depuis 12 ans, au mois d'octobre. C'est une initiative de l'Agence de l'Union européenne pour la cybersécurité et qui est à destination de tous les publics, autant les particuliers que les entreprises, les collectivités, etc. Donc, c'est vraiment un mois où on axe notre communication sur la sensibilisation de la cyber. Il y a plein de choses à découvrir sur le site cybermalveillance.gouv.fr qui est un site qui est très bien renseigné, où on peut trouver énormément d'infos. D'ailleurs, je vous lance une petite vidéo qui ne dure pas très longtemps, mais qui permet de se plonger directement dans le contexte. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Voilà, donc c'est vraiment un site très intéressant sur lequel on peut trouver plein de ressources. Plein de ressources sur… Alors, comment je vais sortir de cet écran ? Voilà, plein de ressources pour, justement, se sensibiliser, se former à la cybersécurité. Donc, il ne faut pas hésiter à aller y faire un tour. Sur le programme du jour, on va se faire quelques définitions pour bien replacer tout ça dans le contexte. Je vais vous parler de quelques idées reçues sur la cybersécurité, quelques chiffres clés aussi pour vous donner un ordre d'idée de ce que cela représente, les enjeux et les risques, bien entendu. Ce qui va vous intéresser le plus, ce sera la dernière partie sur les meilleures pratiques et les conseils que vous pouvez appliquer dans votre entreprise et quelques exemples d'outils pour se protéger, mais aussi pour se former, se sensibiliser et faire quelques vérifications de son parc informatique. Alors, les définitions de la cybersécurité au niveau de l'ANSI, donc l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information. Tout simplement, c'est l'ensemble des mesures techniques et organisationnelles qui visent à protéger les systèmes d'information et les données numériques contre les attaques malveillantes. Tout simplement, la cybersécurité est assurée par de la cyberprotection et pour le cas d'un État, par de la cyberdéfense. Donc ça, c'est des définitions très basiques, mais qui permettent de replacer tout ça dans le contexte. Au niveau des idées reçues qui sont faites sur la cybersécurité, par exemple, souvent on voit que les emails de hameçonnage sont assez faciles à reconnaître. En fait, ce temps-là est désormais complètement révolu parce que les emails de phishing, c'est la technique qu'on utilise pour récolter de la donnée, sont de plus en plus difficiles à identifier car autrefois, c'était plein de fautes d'orthographe. On pouvait suspecter un faux mail avec des fautes d'orthographe et des logos mal placés. Maintenant, ce n'est plus du tout le cas parce que les techniques utilisées par les pirates sont de plus en plus pointues. Donc c'est de plus en plus difficile à reconnaître. Une autre idée reçue, je ne suis pas une cible intéressante pour une cyberattaque. C'est des choses que j'entends notamment dans les TPE ou dans les commerces. Et souvent, je leur dis, mais est-ce que vous êtes bien sûr ? Parce qu'en fait, les TPE ou les commerçants sont souvent les premières cibles des pirates. Pourquoi ? Parce que souvent mal protégés ou pas d'informations par rapport à la cybersécurité. Donc c'est une des cibles privilégiées de ces personnes-là. Alors une autre idée reçue, la cybersécurité n'est-elle pas le travail du service informatique ? En fait, pas vraiment parce que tous les employés d'une structure contribuent à avoir un environnement de travail sécurisé. On appelle ça de l'hygiène numérique sur la sécurité des données, mais sur l'environnement aussi du poste de travail. Et une autre idée reçue, se faire hacker est gênant. Ben oui, en fait, non, pardon, parce que les cyberattaques sont de plus en plus sophistiquées, pardon. Et de nombreuses personnes peuvent avoir honte d'avoir subi une attaque. Alors qu'en fait, il est justement bon d'apprendre de ses expériences et de le faire savoir aussi. Alors le top 10 des cyberattaques les plus fréquentes. La première, c'est le hamsonage. Donc je vais vous donner une brève définition de chacune de ces cyberattaques. Donc comme je vous l'ai dit, c'est ce qu'on appelle aussi le phishing. Le hamsonage, en fait, consiste à envoyer des mails, des messages frauduleux, que ce soit par mail ou par SMS, en se faisant passer pour une entité légitime dans le but de voler des informations personnelles ou d'infecter un appareil. Pour les SMS, on appelle ça le smishing. Et ça, on se rend compte que c'est en forte hausse, puisqu'on en reçoit tous et toutes assez régulièrement. Ensuite, on a le piratage de comptes en ligne. Donc le piratage de comptes, notamment des messageries, connaît vraiment une forte augmentation. C'est de l'ordre de 139% de plus en 2021. Donc c'est assez conséquent. Les mots de passe faible ou réutilisé, ainsi que l'absence de sécurité renforcée, sont les principales causes de ce type de piratage. En 3, on a l'arnaque au faux support technique. Cette arnaque, en fait, bloque l'ordinateur de la victime avec un faux message de sécurité, incitant à appeler un faux support technique pour payer un dépannage fictif. Et là, en général, c'est malheureusement les seniors qui sont particulièrement ciblés par ce type d'attaque. Le cyberharcèlement, qui est en hausse de 33%, désigne les intimidations ou les insultes en ligne qui visent à dégrader les conditions de vie de la victime, avec des conséquences qui peuvent être graves sur la personne, allant de la dépression, voire même à des choses bien plus graves. La violation de données personnelles, comme la fuite de données médicales, par exemple, ça devient de plus en plus courant. Ça peut entraîner des atteintes à la réputation, des pertes financières, ou tout simplement des tentatives d'usurpation d'identité. On a aussi les rançongiciels, qu'on appelle les ransomware. Ce sont des petits logiciels qui s'infiltrent dans vos appareils et qui bloquent l'accès à un appareil ou à des fichiers et qui exigent une rançon pour débloquer l'appareil. Cette menace vise principalement les entreprises. Nous, ce qu'on conseille à chaque fois, c'est de ne pas payer les rançons parce que vous n'avez aucune certitude qu'une fois la rançon payée, vous ayez accès, on vous débloque l'accès à vos fichiers ou à votre appareil. Et puis, le fait de payer une rançon, ça entretient malheureusement tout ce système mafieux finalement du dark web. Les spams, ce sont des choses qu'on a tous les jours dans nos messageries. Ce sont des communications qui sont non sollicitées, parfois malveillantes, et qui peuvent viser à dérober des données personnelles ou à inciter à des actions assez coûteuses. Un autre type d'attaque qui est assez connu aussi, c'est l'attaque en déni de service, le DOS. Ce sont des attaques qui saturent un serveur et qui le rendent inaccessible. Elles affectent principalement les entreprises, provoquent des pertes de revenus et une atteinte à la réputation encore une fois. On a également des faux ordres de virement. Donc ça, on appelle ça de manière plus courante l'arnaque au président. Ça trompe la victime pour qu'elle réalise un virement frauduleux. Ça peut prendre la forme d'une demande urgente et confidentielle qui émane d'un dirigeant, d'un fournisseur ou du comptable, par exemple, en se faisant passer pour cette personne-là. Et la dixième, c'est le virus. Donc c'est un programme malveillant qui s'infiltre dans votre système informatique et qui en perturbe le fonctionnement. En général, les virus se propagent par des liens ou des fichiers infectés ou tout simplement en naviguant sur des sites malveillants. Voilà, donc ça, c'est le top 10 des cyberattaques. Il peut en exister d'autres, mais c'est des choses dont on entend le plus souvent parler et que vous avez peut-être déjà, malheureusement, eu à faire. Quelques chiffres sur la cybersécurité, donc sur l'année 2023-2024. Ce qu'il faut retenir sur cette infographie, c'est presque la moitié des cyberattaques réussissent. 49% des cyberattaques atteignent leurs objectifs. Donc c'est un chiffre qui est quand même assez conséquent. On voit que 90% des grosses attaques qui bloquent des sites, les attaques d'OS, comme j'ai expliqué tout à l'heure, sont désormais aidées par l'intelligence artificielle. Donc c'est des nouvelles techniques qui arrivent. Les attaques contre des objets connectés, comme les caméras ou les appareils intelligents, les montres, les clés USB, etc., augmentent elles de 77%. Et 23% des entreprises subissent plus d'attaques et 65% d'entre elles ont des conséquences graves. Donc tout ça, c'est des chiffres qui parlent d'eux-mêmes. Quels sont les modes opératoires des cybercriminels ? Sur cette partie-là, on note que 60% des attaques sont des tentatives de vol d'informations par e-mail, donc le phishing. 43% des attaques exploitent des failles de sécurité, d'où l'importance d'avoir ces systèmes toujours à jour. Et les attaques qui bloquent les sites, donc les attaques d'OS, concernent 34% des cas. Et pourquoi ces attaques arrivent-elles ? 35% sont causées par des logiciels non sécurisés, 34% viennent de failles non corrigées et 33% sont dues à des erreurs humaines, comme des mauvaises configurations ou des erreurs de clics ou de choses dont on n'aurait pas fait forcément attention, par négligence. On va passer à la partie suivante sur les enjeux et les risques de la cybersécurité pour les entreprises. Alors, au niveau des enjeux, la première partie, c'est de garantir la confidentialité, l'intégrité et la disponibilité des informations stratégiques. La confidentialité, ça concerne le fait d'assurer que seules les personnes autorisées peuvent accéder aux informations sensibles, bien évidemment. Et ça implique l'utilisation de mesures comme le chiffrement, les contrôles d'accès et les politiques de sécurité strictes pour protéger les données contre les accès non autorisés. L'intégrité, ça comprend le fait de préserver la précision et la cohérence des informations en empêchant leurs modifications non autorisées. Des mécanismes tels que les signatures numériques permettent de vérifier que les données n'ont pas été altérées. Donc ça, c'est des choses pour garder l'intégrité des données. Et au niveau de la disponibilité, il faut garantir que les informations soient accessibles aux utilisateurs autorisées lorsqu'ils en ont besoin. Et pour cela, ça implique la mise en place de systèmes de sauvegarde, de plans de reprise après sinistre et de mesures de protection contre les attaques DOS pour minimiser les interruptions de service. Le deuxième enjeu, c'est de préserver la réputation et la confiance des clients. La réputation d'une entreprise est cruciale pour sa réussite. Un incident de cybersécurité peut bien évidemment nuire à l'image de l'entreprise, ce qui peut entraîner une perte de clients, une perte aussi de partenaires commerciaux. Pardon, ça va trop vite. Hop, je reviens sur la slide d'avant. Et les bonnes pratiques de sécurité et la transparence en cas d'incident sont essentielles pour maintenir la bonne réputation. Ça agit aussi sur la confiance des clients. Les clients doivent sentir que leurs données sont en sécurité au sein de l'entreprise, en respectant les normes de sécurité, en informant les clients des mesures prises pour protéger leurs informations et en répondant rapidement et efficacement aux incidents. Le troisième enjeu, c'est de respecter les obligations légales et réglementaires. Les entreprises doivent se conformer aux lois et aux réglementations locales et internationales concernant la protection des données. C'est ce qu'on appelle le RGPD en Europe. Le non-respect du RGPD peut entraîner des sanctions sévères et même des poursuites judiciaires. Donc, il faut être en règle à ce niveau-là. Et au niveau des responsabilités, ça inclut la mise en place de politiques de sécurité conformes aux exigences légales, comme la réalisation d'audits réguliers, la documentation des procédures de traitement des données, etc. Tout ça, c'est en lien, bien évidemment, avec le RGPD. Le quatrième enjeu de la cybersécurité, c'est d'éviter les pertes financières et les dommages matériels. Les incidents de cybersécurité peuvent entraîner des coûts importants liés à la récupération des données, à la réparation des systèmes, aux amendes réglementaires qui peuvent être mises en place et des fois aussi au dédommagement des clients. Au niveau des dommages matériels, les attaques peuvent endommager les infrastructures matérielles, les équipements qui entraînent des frais de réparation ou du remplacement et la mise en place de mesures de sécurité robustes comme les systèmes de sauvegarde, ça peut aider à réduire les risques de dommages matériels. Les risques, au niveau de la cyber, c'est bien évidemment l'attaque par des virus qui peuvent endommager ou modifier des fichiers, ralentir le système et se répandre à travers tout votre réseau. Les rançons logicielles qui chiffrent les fichiers de la victime et demandent une somme d'argent en compensation d'une clé de déchiffrement. Le phishing, on l'a vu tout à l'heure, pour obtenir des informations personnelles ou des données clients pour commettre des fraudes ou des vols d'identité. Le vol de données pour accéder à des informations confidentielles, des fins malveillantes comme les vols d'identité, l'espionnage industriel, la fraude. Et enfin, le sabotage et l'espionnage. Le sabotage provoque des dysfonctionnements, des interruptions de services ou des destructions de données. Et l'espionnage, on peut avoir accès à des secrets commerciaux, des données confidentielles ou des informations stratégiques de l'entreprise. Les bonnes pratiques à adopter pour réduire les risques. On va voir dix règles de base pour se prémunir des cyberattaques. La première, c'est d'essayer dans la mesure du possible de séparer les usages à caractère personnel de ceux à caractère professionnel. Les moyens de communication personnel ne doivent pas être utilisés pour vos échanges professionnels. le courriel, le compte d'échange de fichiers, les clés USB, etc. Et inversement, pour garantir la sécurité des données de l'entreprise, on respecte les politiques de l'entreprise pour éviter tout risque de divulgation ou de perte d'informations sensibles. La deuxième bonne pratique, c'est de mettre à jour régulièrement vos outils numériques. Les mises à jour, en fait, elles ne sont pas toujours automatiques. Donc, il faut bien veiller à les accepter sur vos outils personnels et professionnels pour garantir votre sécurité, améliorer votre performance, prévenir les vulnérabilités qui pourraient être exploitées par les failles de sécurité, par exemple. Donc, on a toujours un antivirus à jour, on fait des analyses approfondies pour vérifier qu'il n'y ait pas d'infection au sein de son infrastructure numérique. La troisième mesure, c'est de protéger vos accès par une authentification à double facteur ou à minima par des mots de passe complexes. Alors ça, c'est des pratiques qu'on voit de plus en plus fréquemment. Souvent, ça nous fait râler parce que ça nous demande des codes, ça nous demande des mots de passe qu'on n'a pas toujours retenus, mais il existe pour ça des techniques comme les gestionnaires de mots de passe, justement, qui permettent de sauvegarder ces mots de passe qui doivent être longs, complexes, en général sans information personnelle, uniques et secrets, c'est-à-dire qu'on n'utilise jamais le même mot de passe sur deux plateformes différentes. Les mots de passe doivent être également mis à jour régulièrement pour renforcer la sécurité de ses comptes et éviter les risques de compromissions. Un petit conseil aussi que je peux donner, c'est de l'échanger au moindre doute dès que vous avez une notification sur une notification une activité bizarre sur l'une de vos de vos plateformes. Il ne faut pas hésiter à changer vos mots de passe et de les stocker, pourquoi pas, dans un gestionnaire de mots de passe. Moi, par exemple, j'utilise beaucoup, j'utilise le gestionnaire qui s'appelle Dashlane, qui est français, qui est assez facile à utiliser et sur un compte gratuit qui permet d'enregistrer jusqu'à 25 mots de passe. Donc, voilà, pour une utilisation quotidienne, c'est largement suffisant sur un compte gratuit. La quatrième mesure, c'est de ne pas laisser ses équipements sans surveillance lors de vos déplacements ou lorsque vous quittez votre poste de travail, par exemple. Il faut essayer de prendre l'habitude de toujours verrouiller son ordinateur ou son téléphone lorsqu'on doit le laisser de côté sans surveillance, sous peine de le voir manipuler de manière malveillante. Donc, voilà, on garde toujours son téléphone ou son appareil à portée de vue. Ça minimise un petit peu les risques. La cinquième mesure, c'est de protéger son espace de travail. Ça reprend un petit peu ce que je viens de dire. C'est toujours de verrouiller son poste de travail lorsqu'on n'est pas au bureau ou le placer en lieu sûr et de sauvegarder les données, donc de faire des sauvegardes de manière assez régulière. Notamment, voilà, pour son ordinateur, son PC, on a toujours une sauvegarde externe de ces données. Alors, il y a une règle par rapport aux sauvegardes qu'on peut appliquer. C'est la stratégie des 3-2-1. C'est une stratégie qui vise à avoir trois exemplaires de ces sauvegardes au total, donc trois copies de ces données. Vous devez disposer des données originales que vous avez produites et de deux copies supplémentaires sur deux supports différents, c'est-à-dire que vos sauvegardes doivent être stockées sur deux types de supports différents. En général, il est recommandé de disposer d'un stockage sur site et dans le cloud, mais après, voilà, il y a d'autres options qui peuvent inclure des disques durs externes, par exemple, qui peuvent aussi faire office de sauvegarde cloud. Et une copie hors site, ça veut dire donc au moins une copie de vos données sauvegardées qui doit être stockée dans un endroit éloigné du bureau de l'organisation. Alors, on choisit souvent la sauvegarde cloud pour ce type de sauvegarde parce que, voilà, c'est assez simple et c'est assez facile à mettre en place. Une sixième mesure qui est plus, voilà, à titre personnel, on essaye de prendre soin de ces informations personnelles en ligne. Moi, j'appelle ça de l'hygiène numérique, mais voilà, dans la mesure du possible, il faut préserver son identité numérique, voilà, en étant vigilant sur les réseaux sociaux et sur sa navigation sur Internet en une manière générale. On évite de partager des informations personnelles sensibles. On vérifie toujours la sécurité des paramètres de confidentialité pour minimiser les risques de vol d'identité et d'atteinte à votre vie privée. On voit beaucoup d'exemples de gens qui partagent leur vie privée sur les réseaux sociaux en annonçant l'anniversaire de ses enfants et ça peut souvent, malheureusement, être la base d'un mot de passe. Donc, c'est assez vite, assez vite divulgué à ce niveau-là. Donc, on prend soin de son identité en ligne. La septième mesure que je peux vous donner aujourd'hui, c'est de protéger votre messagerie professionnelle. Donc, on évite d'ouvrir des pièces lointes qu'on ne connaît pas ou qui vous paraissent douteuses. On ne clique pas non plus sur les liens qui sont présents dans les messages douteux. Et en cas de réception d'un message inattendu, qui soit un peu alarmiste ou que ce soit par e-mail ou par SMS, on demande toujours une confirmation à l'émetteur par un autre moyen. Voilà, ça évite notamment ce dont j'ai parlé tout à l'heure, l'arnaque au président. Si un dirigeant vous demande la modification d'un RIB, par exemple, de manière assez urgente, on vérifie toujours par un coup de fil si ce mail est officiel ou pas. Lorsqu'on est en mobilité, par exemple, on évite de faire confiance au Wi-Fi public. on privilégie le partage de connexion avec son téléphone mobile plutôt que les réseaux Wi-Fi publics qui sont souvent mal sécurisés, qui peuvent être contrôlés ou usurpés pour obtenir des informations personnelles. Donc, voilà, on évite d'utiliser ça. Si vraiment vous n'avez pas le choix, on privilégie d'utiliser un réseau privé virtuel, ce qu'on appelle un réseau VPN. La neuvième mesure, on fait preuve aussi de vigilance lors des échanges téléphoniques ou vidéoconférences parce qu'on se rend compte que la confidentialité des conversations n'est pas souvent assurée sur les réseaux publics car ces réseaux sont souvent non sécurisés et vulnérables aux interceptions et ça expose bien évidemment les échanges à des risques de piratage ou d'écoute malveillante. Et la dixième mesure, c'est de veiller à la sécurité de votre smartphone pendant les réunions par exemple. Il peut être utilisé pour enregistrer vos conversations y compris à votre insu que ça compromet la confidentialité de vos conversations. Donc ces dix mesures, elles sont applicables en entreprise mais aussi bien évidemment à titre personnel. alors pour continuer le dernier chapitre ça va être de connaître les outils pour renforcer sa sécurité numérique. Alors pour vous donner quelques exemples je vous ai mis des liens en fait qui vont vous permettre vous aurez accès bien évidemment au support que je vous enverrai par la suite. donc vous pourrez cliquer sur les liens ça va vous permettre de vous tester un petit peu par rapport à la cybersécurité notamment la première partie ça va reconnaître les messages suspects donc il y a deux liens qui permettent d'obtenir des petits quiz pour tester un petit peu ces connaissances ça va vous mettre à l'image des informations pour voir si vous êtes à l'aise sur la reconnaissance de messages frauduleux ou pas idem un quiz sur le site cybermalveillance.gouv.fr qui est assez bien fait alors là c'est un pdf donc vous pouvez le télécharger et le faire à l'écrit pour tester vos connaissances sur justement la gestion des mots de passe sur la sécurité de votre infrastructure numérique etc on peut aussi tester son adresse email pour savoir si elle a été corrompue parce que l'adresse email on l'utilise pour communiquer bien évidemment mais on l'utilise aussi pour créer des comptes sur plein de plateformes différentes et c'est dans ce sens là où elle peut être interceptée de manière malveillante et du coup être corrompue donc en cliquant sur ce lien là on peut faire un test pour voir si son adresse mail est corrompue ou pas d'une autre manière on peut faire un audit de son entreprise alors pour ça je vous propose deux outils le premier on va dire qu'il y a un autodiagnostic proposé par le réseau des CCI donc sur lequel vous y avez accès en cliquant sur ce lien donc il y a il me semble-t-il une vingtaine de questions donc c'est un autodiagnostic c'est quelque chose que vous pouvez faire par vous-même ça vous génère un rapport de l'audit avec quelques pistes de travail et d'amélioration qui vous sont données directement à la fin de l'audit et on a également la possibilité d'utiliser un diagnostic qui est un petit peu plus complet qui est proposé par l'ANSI donc l'Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d'Information qui s'appelle Mon Aide Cyber et voilà que je peux vous administrer puisque j'ai signé la charte des dents auprès de l'ANSI pour pouvoir administrer ce diagnostic-là c'est un diagnostic qui est un petit peu plus complet que l'autodiagnostic qui comporte un peu plus de questions il va un peu plus en profondeur et qui lui aussi propose six mesures directement applicables en entreprise à la fin du diagnostic donc voilà que ce soit l'un ou l'autre je peux peut-être très bien vous aider sur ces deux niveaux d'action alors des outils pour se protéger comment générer un mot de passe solide donc là vous avez un lien qui vous renvoie vers la CNIL et qui vous donne des indications très pratiques pour générer un mot de passe solide on le verra après sur la dernière slide je crois le fait que voilà pour craquer un mot de passe ça devient de plus en plus facile sur des mots de passe qui sont vulnérables avec cet outil là cette URL là pardon on peut vérifier si un fichier ou une URL est correcte ou pas donc des fois quand on a un doute sur un fichier qu'on reçoit ou sur un lien à cliquer on est un petit peu en doute par rapport à sa provenance donc on peut vérifier si c'est une URL ou un fichier bienveillant à l'aide de cette URL là et enfin trois actions qui sont très importantes dans la dans la cybersécurité trois actions la première c'est sensibiliser se former et réagir je ne l'ai pas mis dans le bon ordre mais se former avec un un cours en ligne de cybermalveillance.gouv.fr la SECNUM Academy alors là par contre c'est un parcours qui est très complet qui va bien plus loin que de la simple sensibilisation mais si vraiment vous avez envie d'aller en profondeur sur la cybersécurité je vous invite vraiment à suivre ce cours en ligne sur ce lien là vous avez un kit de sensibilisation donc c'est un kit qui comporte je crois une quarantaine de fiches pratiques qui sont en PDF qu'on peut télécharger qu'on peut imprimer qu'on peut transférer à son équipe si on est chef d'entreprise et qui permet vraiment d'obtenir des informations sur la cybersécurité au sein d'entreprise et vous pouvez bien évidemment réagir en cas d'attaque sur le site cybermalveillance.gouv.fr il y a une partie qui permet de déclarer une cyberattaque et de et de le faire savoir une dernière slide que je voulais vous présenter sur combien de temps faut-il à un pirate pour trouver votre mot de passe en 2024 donc un mot de passe qui contient seulement 4 caractères avec des nombres seulement le craquage il peut être immédiat et on se rend compte que plus il y a de caractères dans votre mot de passe et plus on l'assimile à des lettres à des majuscules des minuscules et des symboles ou des caractères spéciaux mais on se rend compte que voilà plus on on mixe en fait tous ces éléments-là plus le le mot de passe sera difficile à craquer donc pareil je vous ai mis un lien que vous pourrez aller consulter pour avoir un peu plus de détails sur ce tableau mais je trouve que c'est assez assez frappant et je le vois moi tous les jours dans mes accompagnements individuels que les mots de passe sont souvent mal gérés oubliés et on a souvent recours à un mot de passe oublié pour régénérer un mot de passe et souvent dans la précipitation on met un mot de passe assez simple et voilà malheureusement malheureusement très très et trop facile à craquer voilà merci beaucoup alors j'ai été un petit peu rapide parce que le webinaire dure 45 minutes et l'idée c'est de se garder 3-4 minutes de plus pour pour voir si vous avez des questions et pour y répondre ou pour prendre vos coordonnées et voir si vous avez besoin qu'on se recontacte par la suite j'avais déjà je pense le mail de chacun donc je vous enverrai le support à la suite du webinaire je pense que voilà ça sera intéressant pour vous d'avoir accès aux liens et aux outils que je vous ai présentés je vais remettre ma caméra je vous laisse la parole s'il y a des personnes qui veulent me poser des questions ou s'il y a des réactions par rapport à ce qui a été vu alors je vois que Cécile est en train d'écrire un message merci beaucoup la présentation était super merci Frédéric nous dit que non c'était clair on aura pas mal d'outils pour continuer nos recherches parfait alors Anna oui vous m'avez évoqué votre problème en début de en début de de webinaire donc je vois votre numéro de téléphone je vais je vais prendre le temps de vous recontacter j'ai un rendez-vous qui arrive en suivant donc je pourrais pas vous rappeler dans la matinée mais je note vos coordonnées pour vous recontacter sans problème c'est pas grave super écoutez merci beaucoup pour vos retours j'ai pris plaisir aussi à vous présenter ce sujet parce que voilà c'est quelque chose qui nous tient vraiment à coeur au sein de la chambre de commerce et il ne faut pas hésiter si vous avez des questions à revenir vers nous voilà pour des fois ça permet juste de débloquer une petite chose mais vous trouverez mes coordonnées sur le site de la chambre de commerce si besoin merci à tous je vous souhaite une très bonne journée merci merci à tous Sous-titrage ST' 501